Je suis avec Clint Goffin, l'associé d'Eric Aubrey qui est toujours là au téléphone. Qui pleure Eric, qui pleure comme c'est vous. Il pleure, il faut le chercher. C'est l'émotion effectivement. Alors Clint, expliquez-nous quelle est l'histoire de ce top price des folles. Écoutez, ce sera simple. Ce folle, si vous voulez, c'est la continuité d'une tradition familiale. Ma maman a la chance d'être la propriétaire de la mer. Et la mer a donné un excellent cheval, ultra lucky, qui a permis à ma mère de vivre des émotions intenses. Et tout naturellement, j'ai voulu me mettre dans cette lignée. Eric m'a dit, si tu veux, on peut faire un poulain à deux. C'était la première fois que vous faisiez un poulain à deux alors ? C'est pour moi la première fois, puisque, si vous voulez, moi je suis plus baigné dans le concours de saut d'obstacles. Mais il faut savoir que j'en profite, parce que c'est assez cocasse, assez exceptionnel. Ultra Lucky, cet été, a fait du concours de saut d'obstacles avec ma fille. Et c'était pour ma maman. Vraiment une grande joie, puisque, vous savez, il a été arrêté à un moment, ultra lucky. On pensait qu'il n'allait pas repartir. Donc, comme ma fille, elle fait du concours de saut d'obstacles, il y a eu cette pause, il y a eu ces moments magiques, et il est reparti, ultra lucky. Il est troisième aujourd'hui. Mais il est reparti, finalement, il est reparti à l'entraînement. Il s'ennuyait un petit peu ? Ce n'est pas qu'il s'ennuyait, mais je pense qu'après cette période où il était à l'entraînement en saut d'obstacles, Eric est venu le voir, il a dit qu'il est extraint, les tendons sont très bons, il a une forme olympique, il a 10 ans, certes, mais on peut l'essayer à nouveau. Et c'est vrai que c'est incroyable, parce qu'il nous donne beaucoup de plaisir. Il était deuxième à Fontainebleau, troisième là, alors ça c'est extraordinaire. Troisième cet après-midi, on le rappelle. Troisième à Pau, dans la huitième. Et c'est juste avant la vente de Speed Lucky. Speed Lucky, c'est un nom qu'on a trouvé, on voulait conserver Lucky, bien entendu. Et Speed, je pense qu'il est bien né, et il va mettre quelques longueurs à ses poursuivants. C'est une belle histoire, c'est une belle aventure. Et pour moi, la première fois où je viens aux ventes, c'est un moment magique. Et tous ceux qui sont passionnés, je leur recommande d'essayer cette aventure. Merci beaucoup. Eric est derrière toi, Eric est derrière toi, au téléphone. Il est toujours au téléphone. Viens, viens, Eric. Il est toujours au téléphone. Allez, fais le raccrocher. Il pleure. Il pleure, il pleure. Il pleure, il pleure. Il pleure, il pleure, c'est bon. Bravo, bravo. Une réaction, alors ta réaction, ta première impression. Je suis content parce que c'est Steve qui est assez clean qui est associé avec moi. Ça reste toujours dans la famille, toute la famille d'Ultra Lucky, tout ça. Et j'espère qu'on va continuer encore longtemps avec la famille. Et ouais, il a 10 ans aujourd'hui, Ultra Lucky. C'est moi qui ai fait perdre la course parce que j'ai mis les œuvillères australiennes. Il a tiré 3002, le cheval. Il n'a pas fini, mais il a le corps, le cœur comme un gamin de 7-8 ans. Il est bien rentré. Il est bien rentré. Les tendons sont nickels et tout, c'est l'essentiel. Maintenant, il va arriver sur une heure du matin. Il va se reposer demain. On va le revoir à Pau ou pas cette... Peut-être, si les terrains s'alourdissent. Il va à Pau, autrement, il va avoir le droit aux vacances un petit peu. Bravo. Et la mer est replaine cette année ? Elle est replaine de Pastorius. Bravo, messieurs. On a compté également que c'est formidable parce que Speed Lucky reste en France, a priori. Les Anglais sont venus souvent. Il est sorti, je ne sais pas combien de fois, ces deux jours. Il était un petit peu HS. Il était couché. Les dernières visites, je n'ai pas voulu les voir. Les gens sont restés dehors et j'ai dit, si vous le voyez au box, mais pas dehors parce qu'il n'en voulait plus le poulain. Il n'a pas arrêté de sortir et c'est une belle histoire. Bravo, messieurs. On vous laisse. Et une poulinière est en train d'être vendue 47 000 euros, Arnaud.